Je suis à Cahors. Naturellement, je vais vous montrer le pont Valentré. Donc ici, je suis sur un endroit, les terrasses, où partent certaines des visites en bateau, où on aperçoit les trois tours du pont Valentré de manière imparfaite. Et pour les apercevoir vraiment, il faut se situer de l'autre côté, ce qui n'est pas l'endroit habituel pour se rendre au pont Valentré, puisque c'est une route un peu dangereuse, où passent les voitures, une seule, en même temps, sur ce pont, en tout cas, qui ne peuvent pas se croiser. Donc, l'accès piéton de ce côté Fontaine-des-Chartreux est un peu compliqué, puisqu'il faut surveiller les voitures pour éviter de se faire tailler un short. Donc, c'est sûrement pour ça que la municipalité ne vente pas cet autre côté. Donc, des terrasses, pour se rendre vraiment au pont Valentré, il faut remonter, ce qui n'offre pas la vue la plus magnifique qui soit, mais ne vous inquiétez pas, on va y arriver, je sais, vous êtes peut-être pressé, vous auriez préféré un montage où, hop, on passe d'un côté à l'autre, maintenant, on retrouve le pont Valentré, et on va marcher sur un espace fleuri. C'est le Cahors Kitsch. Oh, là, un mot qui ne plaira pas à tout le monde, peut-être. Et d'ici, la troisième tour nous est cachée. On ne va quand même pas demander que les arbres soient coupées. Donc, on les aperçoit quand même, ces trois tours. L'image non stabilisée me répondra sûrement au bout de YouTube. Bien qu'on soit le 23 septembre, j'épouse vient d'être tendue. Peut-être parce qu'il y a eu l'inauguration ou la présentation d'un hôtel. Non, là, j'exagère. Oui, parce que dans ce beau décor de l'autre côté, maintenant, des touristes pourront avoir vue sur le pont. naturellement, il faut qu'il y ait une vue vive et qu'Aor a besoin des touristes. Il ne faut quand même pas vivre de littérature et de raisin. Donc, c'est vrai, si je me rends dans la même vidéo sur le pont, vous avez trouvé que c'est trop long. Mais finalement, avec le temps, vous verrez l'ensemble, ça vous rappellera peut-être ce que vous avez vu à la télé. C'est oui, c'est terrible, je sais. On trouve ce genre d'image partout maintenant. Alors, j'apporte quoi ? Mon mauvais esprit, mes petites critiques sur la littérature absente. Le passage d'une écluse. Et voilà, il faut que chaque reportage apporte quelque chose. Normalement, moi, je n'ai même pas pris les textes de mes publications. Donc là, je longe simplement au plus près. Il y a quelques années, la municipalité a planté des vignes. On va regarder ces vignes. Le raisin n'est pas abondant. Il ne semble même pas qu'il ait été pris par les touristes. ou les rapineurs locaux. Non, ce n'est peut-être pas une bonne année pour le raisin. Peut-être qu'il n'a pas été arrosé suffisamment. Il y a une grue à côté. Donc les travaux continuent encore. Et voilà, une, la deux et la trois. Donc je ne vais pas monter en haut de la grue, ce qui a peut-être permis de réaliser quelques reportages. Les grutiers ont-ils des caméras ? Nous le saurons sûrement. On va alors fasser un pressoir du château à Grisette. Et donc cette grue qu'on appellera la grue du diable. Le pont va l'entrée maintenant interdit aux véhicules. réservé aux touristes qui ne se privent pas. On aperçoit donc cet hôtel qui vient de sortir de terre et qui permettra on peut monter cet escalier mais si en plus je vous entraîne là-haut c'est un reportage qui va être trop long puisqu'il sera coupé par 27 minutes de publicité. Non, je plaisante. Voilà donc maintenant ce que l'on voit quand on marche sur le pont à l'entrée. On va faire avancer encore un peu pour voir notre lot. La tour centrale avec son diable. Voilà, il est là c'est donc agréable de regarder le loge d'ici. à l'entrée. Parasat, verset verset Je suis au milieu du pont, à la deuxième. J'aime cette vue. Pas vous ? L'on fait cruiser. Je dirais qu'on aurait pu le mettre mieux qu'un hôtel vraiment pitch fait du pont. Je marche tout simplement. L'appareil suit mon regard. Je peux me voir en bas. Et là, je vous conseille de ne pas faire demi-tour, mais de descendre au niveau de l'écruse. Je sais, si vous êtes arrivé là, je me dois de vous féliciter. 11 minutes déjà. Et vous voyez ici, c'est dangereux. Parce que les voitures se croisent. Il faut se dépêcher. Et voilà, ça va vous faire des vues magnifiques. Je me retrouve entre deux voitures qui vont se croiser. Je vais se répéter le plus possible. Il faut être prudent, hein, Cahors. Et on peut remarquer, c'est avec une certaine prudence que la majorité des conducteurs abordent ces routes. Voilà, comme je vous disais, qu'il fallait descendre. Ne pas vous contenter de marcher sur le combat à l'entrée. Oui, ça fait tâche. Oui, je sais, c'est peut-être pas bon ce que je dis pour l'économie. Mais c'est simplement, en tant qu'observateur, j'aime voir le fond de ce côté. D'ailleurs, des photos ont déjà été publiées. D'autres seront... Acaors.com Eau-toi.fr C'est incontestablement la plus belle vue du fond de l'entrée de cette ordre. Je pense que... 13 minutes qui sont suffisantes, je vais m'arrêter là. Je vais encore plus descendre. Et ce sera l'objet d'une autre vidéo. Avec le recruse.